Nous allons voir le troisième point. Premier point, c'était qu'aucun business plan ne résistait effectivement au premier contact client. Le deuxième point, c'était de vous initier au business model. C'est comment vous allez créer votre valeur, comment vous allez vendre votre valeur, comment vous allez organiser votre structure. Et le troisième point, c'est que, ce que je commençais à vous dire en point 2, c'est qu'un business model, il n'est pas unique pour une idée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des possibilités, en fait, d'alternatives. Quand vous êtes, et ce qu'on verra après, c'est le pivot, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée, l'idée, vous pouvez avoir les mêmes clients. Peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes canaux de distribution, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes activités dans les 9 blogs. Donc, à chaque fois qu'un blog change, dans les 9 blogs que nous avons eus, qui sont clients, valeurs ajoutées, produits ou services, qui sont canaux de distribution, relations avec le client, qui sont les revenus qu'on voulait générer, les ressources clés, les activités clés, les partenariats que vous avez, et combien cela vous coûte, vous pouvez effectivement faire évoluer un blog ou un autre, et donc trouver pour une idée une alternative. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas parce que vous avez une idée, que vous avez une manière de délivrer cette idée. Ce qui rend encore les choses plus compliquées quand vous allez voir la concurrence. Ou ce qui rend les choses plus simples, si quelqu'un a la même idée que vous, mais qu'il a un business model qui est un peu différent, peut-être que ça peut devenir complémentaire, et peut-être que vous pouvez vous allier à cette personne pour, quand vous avez une nouvelle idée, que vous soyez deux à faire la promotion de cette idée, parce qu'effectivement, vos business models peuvent être complémentaires. Il ne suffit pas forcément d'avoir les mêmes segments de clients. Donc, pensez à l'alternative. On est toujours en recherche d'alternatives. On peut trouver des alternatives, d'accord ? Et encore une fois, je le répète, c'est-à-dire que ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous avez un business plan qui a été fait par l'entreprise, ou un plan marketing, il ne faut pas y déroger, il faut y aller. Là, vous avez toute la liberté, si quelque chose ne fonctionne pas, de voir comment rétablir la situation, et comment changer un des paradigmes. Comment changer votre blog ? On ne vous demande pas de suivre à la lettre un plan qui a été établi. On vous demande de voir, en fonction de ce que vous avez, et de votre objectif final, la manière dont vous allez l'organiser, pour pouvoir arriver à la prochaine étape qui vous permettra d'arriver à l'objectif final. D'où, effectivement, ce besoin de travailler sur des alternatives. En fait, et ça, ça reprend, c'est qu'une idée, une technologie peut être utilisée de mille manières différentes. Pensez à ça. Ne soyez pas prisonnier de dire, cette technologie, c'est pour ça. Si vous voulez, moi j'appartiens à une génération, quand je suis rentré dans l'industrie, les produits qu'on faisait, ils étaient valables pour 20 ans. 30 ans. Maintenant, les produits qu'on fait, d'abord, on ne sait pas les produits qu'on aura dans 5 ans. Et regardez l'iPad qui a révolutionné le monde au milieu des années 2000. Maintenant, presque plus personne ne l'utilise, beaucoup moins. Alors que c'était quelque chose qui a émergé très rapidement, qui disparaît. Donc, qui peut dire ce qu'on aura demain ? Donc là, c'est à vous de trouver des alternatives, des manières de voir comment vous allez pouvoir décliner une idée d'une manière différente de cette qu'elle autre. Donc, ne restez pas enfermés dans, j'ai une technologie, je vais faire comme les autres, ou il faut que ça soit fait comme ça. Vous pouvez être créatif. D'accord ? Parce que, et là, je répète, je suis désolé de répéter, mais enseigner, c'est répéter, l'idée n'a pas de valeur. C'est ce que vous allez en faire qui a de la valeur. C'est le brevet que vous allez déposer qui a de la valeur. C'est l'organisation que vous allez mettre en place qui a de la valeur. C'est votre équipe complémentaire pour pouvoir exécuter cette idée qui a de la valeur. C'est pour ça qu'on va parier sur vous. On ne peut pas parier sur une idée. On ne peut pas parier sur le futur. Personne ne sait ce qui va devenir de l'idée et du futur. En revanche, on peut parier sur un brevet. On peut parier sur une équipe qui est soudée. On peut parier sur les premiers financements qui sont arrivés pour en rajouter. Vous voyez, on peut parier sur la capacité de l'équipe aussi à trouver des alternatives. D'accord ? Et là, on reprend en fait, vous avez cette idée, cette idée qui est au centre en fait de votre processus. On ne le verra pas ici, mais vous avez effectivement un système de maturation qui est l'idéation. C'est de voir un peu comment on va arriver progressivement à épurer l'idée pour pouvoir commencer à travailler sur la mise en place du business model. Vous avez cette idée et puis vous voyez, vous avez des grilles en fait du business model Canva d'Osterweiler qui finalement peut avoir différentes alternatives. D'accord ? Et en fait, l'idée, le travail qu'on fait dans l'idéation, dans le processus en fait de création, c'est de voir comment on peut travailler sur différentes alternatives. Si on est bloqué sur quelque chose, comment on peut rapidement réorienter son point pour trouver de nouveaux éléments. Donc, ici, après, c'est pour vous montrer l'illustration, si vous voulez, là, on est sur des schémas de présentation très rapides. Mais après, est-ce que vous allez privilégier plutôt un service ou un produit ? Est-ce que vous allez faire de la transaction plutôt que des revenus récurrents ? Est-ce que vous allez avoir des systèmes de distribution qui sont concentrés ou déconcentrés ? Est-ce que vous allez faire plutôt du freemium, du premium, du payant ? Donc, tout ça, c'est à vous de voir, en fonction finalement du marché dans lequel vous êtes, de votre objectif final, comment vous allez travailler sur les différentes alternatives. Et le mieux étant de savoir, de faire des scénarii pour voir, ben voilà, celui-là, ça sera effectivement mon premier choix. Et après, les alternatives arriveront. En fait, l'idée, ce qu'on appelle un peu le processus Lean Startup, c'est exactement comme vous allez faire une fois que votre business model aura été arrêté. En fait, vous prototypez, vous essayez, et puis vous voyez si vous rencontrez votre marché, avec des coûts très légers. D'accord ? Et c'est ça aussi la raison pour laquelle maintenant de plus en plus on a de start-up, c'est-à-dire que les grands groupes, moi, j'ai travaillé pendant 14 ans chez Alcatel, qui est un grand groupe, qui a quelquefois loupé des tournantes technologiques. Eh bien, l'avantage des grands groupes, c'est qu'ils peuvent s'appuyer effectivement sur des start-up, qui vont essayer de travailler sur des technologies, sur des prototypes, sur des produits, pour tester le marché. Et si finalement, le produit rencontre le marché, eh bien, c'est parfait. Donc, ça peut être racheté ou financé par un grand groupe, ou par la collectivité, ou par une institution, ou par la société. Quand on a des crédits d'impôt, ou des aides des pays en France, c'est quelque chose qui est. Et puis, si vous vous trompez, eh bien, c'est pas grave. Ça n'entraîne pas le reste de la société sur des choix technologiques qui sont... Encore une fois, ça ne veut pas dire que les choix technologiques ne sont pas bons. Ça veut dire qu'ils ne rencontrent pas leur marché. Et si vous avez une grosse entreprise qui fait un choix technologique qui n'est pas bon, eh bien, ça entraîne l'ensemble de la société dans la chute. Donc, d'où effectivement cette notion de prototyper, tester le marché, revenir, refaire, ces itérations, finalement, entre votre produit et le marché, qu'on appelle le process un peu l'in-start. Donc voilà, au bout d'un moment, vous allez travailler ça, et vous allez arriver, finalement, à un business model que vous allez considérer comme étant le premier et celui qui va vous permettre le mieux d'être plus efficace dans la gestion, en fait, de ces neuf blocs et dans le fait, en fait, de créer et d'opérer votre startup le mieux possible. Une fois que vous êtes votre modèle, c'est bien, d'accord, mais l'aventure n'est pas finie.